Je ne limiterai pas ce jeu uniquement aux élèves du technique ou du professionnel. Je dirais même ça pour le général, voire même dans un CFA, avec différents publics. Je dirais même avec des adultes, on pourrait éventuellement créer ce genre de jeu. Pour moi, c'est un jeu qui peut le rapporter énormément, déjà d'un point de vue coopératif. Les élèves peuvent se remettre en question pour voir ce qui est amélioré, ce qui manque réellement, ce qui pourrait manquer dans d'autres pays, ou même parfois ici en Belgique, tout simplement. C'est vraiment un projet ou un jeu que je trouve assez intéressant. J'aimerais bien animer ce genre de jeu avec des élèves, et même pourquoi pas avec un public dans une maison de quartier ou autre. Je trouve que c'est un jeu qui pourrait apporter énormément. Je ne pense pas qu'il est vraiment difficile à animer, mais il faut juste mettre un certain cadre de manière à ce que ça ne va pas dans tous les sens. Et je pense que si on a un minimum de pratique, ça devrait aller. Moi, j'ai trouvé ça vraiment amusant. Déjà, il y avait le premier jeu avec les gobelets qu'il fallait les mettre en pyramide. Ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, vu que c'était des gobelets et que ça pouvait tomber, on devait communiquer entre nous. Il y avait des autres qui ne descendaient pas assez, donc on se disait, vas-y, tu dois descendre plus pour attraper, vas-y, tu dois lâcher plus pour avoir le gobelet et les placer finalement en pyramide. Et ça s'est super bien passé parce que finalement, à la fin, on avait une pyramide. C'est l'esprit d'équipe dans le sens où on a vu qu'on avait mélangé les équipes, qu'on n'a pas mis toujours ceux qui se connaissent bien. Et du coup, il y a eu une discussion et un jeu d'équipe avec les gens qu'on connaissait un peu moins bien. Et du coup, ça a vite collé. Le jeu avec les dés, quand on devait gagner les éducos. Le jeu du déchiffrage, quand on a déchiffré la lettre. Ça m'a vraiment plu parce qu'au lieu de rester toujours assis et de se dire qu'une école s'est faite comme ça, là, déjà, on a plus appris sur le système scolaire. Et du coup, ça, c'est beaucoup mieux de voir qu'en fait, ce n'est pas juste une école comme ça, qu'il fallait aussi réfléchir, que ça prenait du temps. Voilà, que ce n'est pas parce qu'on veut que ce soit comme ça que c'est comme ça, on discute à plusieurs. Et voilà, ça m'a vraiment plu. C'est l'élève qui devait quitter l'école pour se marier en fait. Du coup, elle a abandonné toutes ses études pour le mariage. Ça, ça m'a déplu. Dans le cas où elle avait marié Amin, elle a dû partir de l'école parce qu'elle a été obligée de se marier. Et donc, elle a dû quitter l'école pour s'occuper de sa maison, sûrement, j'imagine, des enfants. Ça, c'est, par exemple, je me mets à sa place, elle me dit, moi, comme ça, quitter l'école, aller m'occuper des enfants, je ne me vois pas faire ça en fait. Donc, du coup, ça m'a touchée. Je me suis dit, elle pouvait avoir plus ou moins le même âge que moi. Et donc, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Même si c'est parfois dur de se réveiller pour l'école, je préfère quand même aller à l'école. Donc, au final, un système scolaire, c'est très compliqué et tout parce que, bon, on ne s'en rend pas compte, mais il faut les enseignants, il faut l'argent, le matériel et tout. Et avant, moi, personnellement, bon, je savais que ça coûtait de l'argent, mais je n'y pensais pas profondément. Et maintenant, bon, j'y pense un peu plus déjà. Il fallait quand même beaucoup réfléchir. Il fallait être rationnel pour savoir comment investir. Là, j'ai appris comme quoi s'il n'y avait plus de diplômés, donc ils devaient payer les impôts. Donc, en gros, il y aura plus d'argent pour la vie fin, pour le Sénat futur.